AAAAAAAA BOOM Ho 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 putain ! Je suis la joyeuse Wawf et comme vous pouvez en juger par cette ambiance féerique... Ceci est un épisode spécial Noël ! Et oh que c'est mignon les petits sapins avec les petits cadeaux et tout... Oooooooh ! Pas si vite enculé là ! Quoi ? Et bien les cadeaux on les ouvrira uniquement à la fin de la vidéo ! C'est difficile ! Ok bon alors les gars comme je le disais la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu spéciale... On va donc pas se baser sur les commentaires des internautes comme on le fait d'habitude non ! Cette fois-ci on va procéder différemment ! J'ai donc à rapidement vous expliquer le concept de cet épisode... Mais avant toute chose il faudrait lancer le fameux jingle d'intro ! Tiens Martin ! Plutôt que de te bourrer de chocolat ça te dirait de lancer le jingle s'il te plaît ! Super ! Ah Noël ! C'est la fête des cadeaux des peu moches et surtout de toute la magie de mettre un chocolatier lint ! C'est toute la magie de... Oh putain j'en ai plein le cul de leur magie ! Je vais en montrer moi dans le monde réel ! A quoi leur ressemble la magie de mettre chocolatier lint de mes burnes ! C'est toute la magie de... Et bien où sommes je l'aise où il n'en a jamais et où il ne fait jamais vrai en froid à cause de son putain de climat tempéré ? Et bien on trouve toujours la même ambiance de Noël avec les Pères Noël accrochés au fmètre et autres idostés ! Et bien évidemment les films et les séries n'échappent pas à cette règle puisqu'ils sont eux aussi affectés par cette période ! Les séries elles sont réputées pour avoir leurs épisodes spécial Noël ! Qui est parfois considéré comme étant un épisode bonus sans incidence sur le reste de la série ! Les films eux s'adaptent eux aussi à cette période de fin d'année ! Pour le meilleur comme pour le pire ! Mais surtout pour le pire ! Puisque les films de Noël sont carrément devenus un genre à part entière dégoudinant de bons sentiments ! Et réunissant généralement les clichés de la famille heureuse et autres trucs craignants ! On dirait que vous ne croyez pas au Père Noël ! Star Wars en est l'un des meilleurs et plus tristes exemples ! Jusqu'en 78 sort Star Wars Holiday Special ! Le film résiste spécialement pour les fêtes de fin d'année ! Avec les vrais acteurs que l'on connaît Harrison Ford, Mark Hamill... Même le gars qui fait chouer putain ! Mais en mode nul à chier ! Puisque dans l'histoire ils vont fêter Noël sur la planète de Chewbacca ! Ah là là quel taube ! Sir whip 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 stir ! Come on faster all together now how cooking can be fun ! Sir whip stir whip 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 stir ! Mais heureusement il n'y a pas que des films de Noël ni en ayant ! Il y en a beaucoup certes ! Mais un certain nombre d'entre eux arrivent à ne pas tomber dans le cliché et à sortir du lot ! Et c'est justement de dont il va être question ! Ce qui m'amène au concept de l'épisode d'aujourd'hui ! Re bonjour les gars ! Alors voilà le topo ! Chacun de nous y compris moi va choisir un film ! Ce film pourra être n'importe lequel du moment où il a un rapport de près ou de loin avec Noël ! Ça marche ! Ouais ! Très bien alors je commence ! Essayez de deviner de quel film il s'agit avec la musique que voici ! Ouais j'en sais ! C'est Race 24 à Paris ! Mais bordel de Dieu non ! Il s'agissait bien sûr de... Maman j'ai raté l'avion au Fumbleau en anglais ! C'est un film américain sorti en 90 ! C'est évidemment une comédie familiale mais c'est aussi un film que je kiffe beaucoup ! Ceux qui nous suivent l'auront peut-être remarqué par les multiples références à la con qui agrémentent nos vidéos ! C'est donc aussi un symbole très fort de Noël ! Ce qui lui vaut de passer chaque année pendant les fêtes sur... Toutes les chaînes du monde ! Le scénario du film est assez simple puisqu'il nous raconte l'histoire de Kevin McAllister ! Un enfant qui vit dans une famille de... 10 000 personnes apparemment ! Et dans laquelle chacune de ces personnes l'apprécie énormément ! T'as pas appris à frapper aux portes moucheron ? Ça l'faut rien ! Kevin t'es vraiment très chiant ! Putain ! Tu m'étonnes que l'acteur qui joue Kevin il ait des problèmes avec la drogue après ! Mais un jour plus précisément la veille de Noël cette grande famille se réveille à la bourre ! Ce qui est très emmerdant car ils ont un vol à prendre ! Du coup ils foncent à toute vitesse à l'aéroport pour essayer de choper leur avion ! Par chance ils y arrivent mais dans leur précipitation ils ont oublié... Kevin ! Kevin ! Kevin ! Kevin ! Kevin ! Kevin ! Oh ! Hum ! J'suis une super bonne imitation de Kevin McAllister ! Ça vous trouvez le cul les gars ! On va voir de ça ! Wow ! J'ai fait ça longtemps ! Parmi les acteurs que l'on peut trouver dans ce film il y a évidemment Macaulay Culkin, Catherine O'Hare, John Hurd et notamment Joe Petschi ! Connu surtout grâce à Martin Scorsese qui lui donne à travers ses films une réputation plus sérieuse de mafieux à qui vaut mieux pas casser les burnes ! Et tiens ça me fait penser voilà justement une occasion parfaite pour un petit Les Saviez-Vous ! Les Saviez-Vous, la même année que Maman J'ai raté l'avion, Joe Petschi tourne dans Les Affranchis, un film de Martin Scorsese pour lequel il remportera l'Oscar du meilleur second rôle. Ce qui est marrant c'est que dans ce film il joue aux côtés de Robert De Niro. Robert De Niro qui était le premier choix des créateurs de Maman J'ai raté l'avion pour incarner le rôle de Harry, l'un des casseurs-flotteurs. Bon sinon ce film il claque sévère, franchement c'est une putain de comédie je veux dire tu vois ça gosse c'est génial ! T'as envie après de foutre des gadgets à la con partout dans ta baraque pour péter les jambes de tes parents, c'est génial ça ! Mais pourquoi c'est aussi génial justement ? Et bien peut-être parce que le film n'est pas fait par des blaireaux. Mais en effet John Hughes en est le scénariste. Scénariste qui avait auparavant déjà réalisé The Breakfast Club ainsi que la folle journée de Ferris Buller reconnue comme étant des putain de films. De plus c'est Chris Columbus que l'on trouve à la réalisation. Et notre réalisateur reconnu pour ses films tels que Madame Dupefire et également les deux premiers films de la saga Harry Potter. Si on ajoute à tout cela le fait que la musique soit composée par John Williams, compositeur que l'on n'a plus vraiment besoin de présenter tant ses musiques sont cultes. Et bien on se doute qu'il y a des chances pour que ce film déboîte les anus. Du coup avec Maman j'ai raté la vie on peut dire qu'ils ont fait un sacré bon boulot. Puisque le film a tout cassé au box office en réunissant 476 millions de dollars pour un budget de seulement 18 millions. Un tel succès que le film a commencé à être diffusé en novembre 90 au cinéma et est resté à l'affiche jusqu'au début du mois de février 91. Ce qui le fit d'ailleurs rentrer dans les Guinness World Records. Et évidemment après ça des suites ont suivi une pas trop mal du nom de Maman j'ai encore raté la vie en français. Avec au passage Tim Curry qui s'ajoute au casting. Bref la suite connaît elle aussi un franc succès. Du coup les producteurs veulent en faire encore. Sauf que cette fois-ci les acteurs en ont plein le cul. Du coup des suites il y en a mais sans les acteurs. Ce qui nous donne des trucs à chier comme Maman je m'occupe des méchants. Ou encore Maman je suis seul contre tous. Et ça, ça craint un mort. Qu'est-ce que je dis ça craint un mort ? C'est de la putain de dame ouais ! Mais ce film ce n'est pas juste un énorme succès. Carrière rapidement devenue culte pour beaucoup de monde. Tiens par exemple je suis sûr que cette musique vous évoque Noël. Pourtant ce que vous venez d'entendre c'est à la base un chant traditionnel ukrainien qui s'intitule... Enfin comme ça. Là où je voulais en venir c'est que ce chant est devenu une musique emblématique des fêtes de Noël. Grâce à Maman j'ai raté l'avion dans lequel il a été pour la première fois utilisé comme tel. Avant ça peu de monde le connaissait, preuve de l'impact culturel du film. Donc voilà Maman j'ai raté l'avion, je kiffe bien ma race et si vous le voulez bien passons maintenant à Martin. À moi ? Eh ouais, tu as un film de Noël en tête. Ouais ouais je sais de vous le faire deviner. Bon oui c'était vrai ? Les pompiers ? Mais non ! C'était Gremlins ! Gremlins donc. C'est un film américain sourcier en 84 qui est également très populaire en matière de fêtes de Noël. Puisque tout le scénario part de la recherche d'un cadeau de Noël. Scénario que voici. Randall Pedder est un inventeur de merde. Bah ouais je suis désolé mais il n'y a pas d'autre mot quand il invente des trucs à chier comme ça là. Enfin bref cet homme cherche donc un cadeau de Noël pour son fils de 21 ans. Et il finit par trouver son bonheur à Chinatown où il fait la découverte d'une étrange créature appelée Mogwai. Il va donc l'acheter en se disant « Oh trop cool ça fera un super cadeau ! » Seulement voilà il y a trois règles concernant le Mogwai qu'il faut impérativement respecter. Il ne faut surtout pas le mouiller, il faut lui faire éviter les lumières trop vives. Il ne faut surtout pas le sodomiser trop violemment. Bon ça va si on peut plus déconner là. Il ne faut surtout pas le nourrir après minuit. Bon alors après ça vous en doutez son fils va se démerder pour ne respecter aucune de ces trois règles. Ce qui va foutre une merde absolue en donnant naissance à des Grimlins. Une sorte de version démoniaque des Mogwai. Tu sais que d'ailleurs une fois à Noël j'avais commandé genre un Mogwai pour moi tout seul. Tu sais je voulais juste avoir un gizmo juste à moi. Et puis finalement j'ai eu une multiprise. Ah pas de chance. Moi j'ai eu un train électrique. Une putain de multiprise. Et j'ai aussi eu un jeu d'échec Star Wars. Depuis que j'ai eu une multiprise. Et puis une fois j'ai même eu une Nintendo Game Boy Advance. Genre c'était une multiprise à deux entrées tu vois. Enfin ça c'est Mario Kart. Pour ceux qui aient des acteurs du film et ben ça va être vite vu. Puisqu'aucun d'entre eux n'est vraiment connu en fait. Il y a euh lui. Et puis lui. Et elle. Euh lui. Et attendez une seconde mais c'est Mike putain. C'est Mike de Breaking Bad. Je comprends mieux maintenant. Ouais effectivement c'est un flic dans Gremlins. Bon enfin merde on s'en fout. Le film est scénarisé par Chris Columbus. Comme quoi les films de Noël sont tous liés hein. Et pour ce qui est de la réalisation c'est Joe Dantz qui s'en charge sous la production de Steven Spielberg. C'est d'ailleurs pour cette raison que Spielberg fait un caméo à un moment dans le film. Et si. D'ailleurs à ce propos il est intéressant de noter que Spielberg produit un an plus tard dans les mêmes studios Retour vers le Futur. Si je dis ça c'est parce que du coup les films ont été réalisés dans le même décor. En effet le Hill Valley de Retour vers le Futur est également le même décor que le centre-ville enneigé de Gremlins. Ce décor au passage est également utilisé dans un paquet d'autres films et de séries. Que je ne citerai pas parce que j'ai la flemme et surtout parce que je vous emmerde. Bref pour en revenir au film à l'air des trucs funky à propos de Gremlins c'est qu'à la base ça devait être un film d'horreur bien trash. Et ouais Dante Columbus avait vraiment prévu de faire un truc assez glauque dans lequel les Gremlins massacraient tout le monde. Tenez par exemple au début du film il y a une scène dans laquelle le chien se fait enguerlander par les Gremlins au sens propre. Ainsi qu'une scène où la mère se bat avec les Gremlins dans la cuisine. Et bien dans la version originale le chien devait être bouffé par les Gremlins qui devaient ensuite tuer la mère. Mais tout ça ça n'a pas trop plu à Spielberg quitte à ce que le film reste tout public. Du coup le scénario a été entièrement revu bien qu'en regardant le film vous remarquerez que tout n'a pas été complètement modifié. Puisque tout de même certaines scènes font vraiment penser à la mise en scène des films d'horreur dans leur construction. Au final tout cela n'est pas bien grave car le film déboulonne bien les culs et a plutôt bien marché en salle. En accumulant la coquette somme de 153 millions de dollars avant de devenir avec le temps un film culte. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une suite a vu le jour en 90 qui malgré un cinglant échec commercial est quand même assez sympa. Mais comme elle n'a rien à voir avec Noël je vais devoir m'arrêter là et laisser la parole à Boris pour un autre film suivant. T'es vrai Boris ? Tu as bien trouvé un film en rapport avec Noël hein ? Ouais ouais j'en ai un ouais. Super giga cool ! Faut que je vous le fasse deviner c'est ça ? Ah bah ouais c'est plus sympa ! Hum d'accord. C'est Die Hard. Die Hard ou le piège de Kristen. Elle était un film d'action américain sorti en 88 qui la première vue pourrait laisser penser qu'il n'a aucun rapport avec Noël. Alors qu'en fait si, c'est même l'un des films les plus badass de Noël. L'histoire nous amène à faire la connaissance de John McClane de la police de New York qui pour Noël se rend à Los Angeles afin de voir sa femme Holly avec qui il est divorcé. Il part donc la voir directement à son boulot ici au Nakatomi Plaza où elle fête Noël avec le reste de l'entreprise. Sauf que des terroristes allemands qui n'ont pas l'air de trop vouloir rigoler vont débarquer et tous les prendre en otage. Tous ? Non. Un Bruce Willis qui résiste encore et toujours à l'envahisseur va réussir à s'échapper pile au bon moment. En oubliant malheureusement derrière lui ses chaussures et ça ça va être bien la merde pour lui. Et ce film dévoite sa mère la pute. Et je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. Déjà parce qu'au niveau du casting on a Bruce Willis en flic et Alan Harkman dans le rôle du méchant et ça putain c'est vraiment la classe. Mais ce qui fait que ça dévoite sévère c'est que Bruce Willis ici n'est pas un putain de super héros. Je veux dire d'habitude dans ses films il finit toujours par sauver le monde comme dans le 5e élément ou Armageddon par exemple. Dans lesquels il sauve vraiment le monde au sens propre putain de merde. Mais là dans Die Hard il joue pas un mec invincible trop balèze qui va sauver le monde non. C'est juste un flic perdu dans la merde noir qui va tout faire pour s'en sortir. Et même si les flics on fait pas un super flic pour autant. Et c'est ça qui est génial car ça rend le film beaucoup plus accrocheur, touchant et réaliste. C'est cette vulnérabilité du héros qui fait qu'on puisse vraiment s'identifier à lui pour le coup. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Et c'est d'ailleurs ça qui a attiré le public dans les salles et fait en sorte que le film a cartonné avec 140 millions de dollars de recettes. Et comme pour les autres films dont on a parlé jusqu'à maintenant il est lui aussi rapidement devenu culte. D'ailleurs il est marrant de savoir que tous ces moments ont bien failli ne jamais être joué par Bruce Willis. Jusque le rôle de John McLean devait à la base être joué par Schwarzenegger, puis Stallone, Harrison Ford, puis Clint Eastwood et M. Frank Sinatra à bordelais. Sauf qu'évidemment il était trop vieux à l'époque. Et encore, là je les ai pas tous cités, il y en a plein d'autres qui devaient le jouer mais bon ils étaient moins connus alors... Quoi ? T'as oublié Richard Dean Anderson. C'est ça ? Richard Dean Anderson. Je vois pas du tout qui c'est. Eh ouais franchement je vois pas qui c'est non plus moi. Bon... Ceci devrait vous rafraîchir un peu la mémoire. Aaaaaah ! Star Wars ! D'ailleurs une anecdote que je trouve sympa, le fameux building du Nakatomi Plaza existe vraiment. C'est tout simplement le building de la Fox, la société de prod du film qui a mis son immeuble à disposition pour le tournage. Car forcément c'était plus pratique pour tout le monde. Du coup les scènes que l'on voit en intérieur dans un décor en chantier sont vraiment des pièces qui étaient en chantier au moment du tournage. De plus, vu que forcément la Fox produit d'autres films que Die Hard, il arrive que ce fameux immeuble apparaisse dans d'autres de leurs productions. Comme ici dans Fight Club. Pour en revenir à Die Hard, il ne fait pas exception à la règle des autres films dont on a parlé. Puisque oui, forcément qui dit succès dit c'est cool. En effet, pas mal de suites ont vu le jour et comme pour maman j'ai raté l'avion, il n'y en a qu'une seule que je trouve vraiment bien. Et il s'agit du 3 puisqu'elle a été réalisé par John McTiernan qui est également le réalisateur du 1. Et il faut reconnaître qu'il est assez valaise. Contrairement aux réalisateurs des autres Die Hard et notamment du 4 et du 5 qui sont une bombe de blairons. D'ailleurs les voici, regardez les. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un excellent choix pour conclure notre sélection des films de Noël. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et chose promise, chose dit, vous pouvez ouvrir vos cadeaux les gars. … Attention ! Stop your guys ! Oooooaah… Sous-titrage ST' 501 Et vous, quel est votre film de Noël ? N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la télé, puis également, pourquoi pas, à aller checker notre page Facebook ou nos autres vidéos. Ah ouais, et vous pouvez aussi nous proposer le sujet de l'épisode suivant par commentaire. Sur ce, ben, je vais me suicider, alors je vous dis Joyeux Noël, bordel de merde, et une putain de bonne année.